Bonjour Vanda Mikchic. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Nous sommes au festival de poésie Waviv Asset. Est-ce que tu peux nous parler de toi un petit peu? Bonjour, je m'appelle Vanda Mikchic, je suis croate, je suis poète, traductrice, chercheuse et professeure à l'université de Zadar où j'enseigne la traduction. Quand tu as commencé à écrire? J'ai commencé à écrire assez tôt, quand j'étais dans l'école primaire, mais j'ai commencé à publier assez tardivement, c'est-à-dire mon premier recueil a été publié en 2012. Et c'est parce que je n'avais pas trop confiance dans mon écriture. J'écrivais beaucoup, je rangeais tout ça dans mes tiroirs et petit à petit, je traduisais plutôt. Donc petit à petit, j'ai osé montrer mes poèmes à mes amis poètes, éditeurs et ils m'ont convaincu qu'il fallait publier, qu'il fallait montrer ses poèmes. Comment tu as écrit, construit, créé ta poèse? Est-ce que c'est une approche poétique? Disons que je n'ai pas d'approche poétique systématique. Ça dépend beaucoup du moment. Très souvent, comme je n'ai pas beaucoup de temps, j'accumule. Et alors il y a des moments où je me mets à écrire, tout ce que j'ai accumulé, chemin faisant dans la vie, dans mes expériences, dans mon travail, dans mes lectures. La lecture est très importante pour moi. Et sinon, comme je promène mon chien tous les jours, parfois j'arrive à réfléchir, passer du temps avec moi-même aussi. Alors il y a des images ou des verres ou des mondes qui se créent à ce moment-là. Les auteurs qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré? J'ai fait une thèse de doctorat sur Malarmé. Donc un poète qui m'a beaucoup marqué parce que je trouve que c'était un poète qui est créé au 19e siècle. Et vers la fin du 19e siècle, tout à la fin du 19e siècle, il a écrit quelque chose de tout à fait remarquable, un coup de dé, n'est-ce pas? Donc j'ai beaucoup lu la poésie française, la poésie francophone qui m'a marquée. Mais je n'ai pas de lecture préférée. J'aime lire, tout simplement. Pas que la poésie. Je lis aussi beaucoup de romans, je lis beaucoup de théories. Et d'ailleurs, ce sont souvent des écrits théoriques qui m'inspirent, qui m'ouvrent de petites portes vers des mondes poétiques et qui me font, qui me créent des espaces pour l'écriture aussi. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone ou croate? Je trouve que la poésie est très, très vivante, très hétéroclite, très diversifiée. Et en Croatie, on a une scène poétique très, très riche. Et c'est pour ça aussi qu'avec un ami poète, Jean de Brenne, et deux amis poètes et traductrices, Martina Kramer et Bran Kizaradic, on a créé en 2012 une collection, Domaine Croate Poésie. Et on essaye d'apporter les voix croates, poétiques, à des lecteurs francophones, en publiant deux auteurs croates par an. Ce qui fait que désormais, on a une belle collection d'une vingtaine de titres, très, très divers entre eux, avec des politiques différentes, avec, enfin générationnellement aussi, ils appartiennent à des générations différentes. Il y a des classiques, il y a des contemporains, des jeunes contemporains, qui ont tous une voix singulière et une, voilà, des poétiques singulières. La traduction. Je traduis depuis longtemps, et beaucoup, du français vers le croate, de l'italien vers le croate, mais aussi du croate vers le français. La dite collection, Domaine Croate Poésie, fait partie de ces traductions poétiques, du croate vers le français. Sinon, j'ai traduit beaucoup d'auteurs français, des romans, de la théorie, mais aussi de la poésie. Mon dernier ouvrage, ma dernière traduction poétique, c'était un ouvrage d'Aimé Césaire, un cahier d'un retour au pays natal. Sinon, j'ai traduit aussi Georges Perec, ses deux romans, La disparition et la vie, mode d'emploi. Ensuite, Boris Vian, Raymond Queneau. Et puis, parmi les philosophes, j'ai traduit Jean-Luc Nancy, Jacques Derrida. Michel Foucault, voilà. Et est-ce que l'art, la poésie, l'art, est un besoin, une nécessité pour les gens, pour les autres ? Pour les uns, pour les autres ? Dans quel sens ? Pour les gens, pour les autres, ça veut dire, qui ne sont pas poètes, des gens ordinaires. Je ne sais pas si c'est une nécessité pour les gens qui ne sont pas des poètes, parce qu'il y a des gens qui lisent de la poésie, de moins en moins, malheureusement. Mais je conseillerais à tous de lire la poésie, parce que c'est un genre littéraire qui convient particulièrement à la vie d'aujourd'hui, la vie qui est très accélérée, où on a très, très peu de temps pour la lecture. Et bien sûr, il faut lire en général, il faut lire aussi des romans, mais je trouve que la poésie, ça se prête bien à la lecture dans la vie d'aujourd'hui, quand on a des moments un peu courts, de pouvoir respirer un peu et de s'imprégner de la littérature, de la poésie. La place des femmes dans la poésie ? En Croatie, il y a beaucoup de femmes poètes actuellement. Il y a des voix qui sont très, très puissantes et qui sont très, très présentes. Et je pense qu'en Croatie, la question ne s'est pas posée, parce que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a vraiment eu beaucoup de poètes, de femmes poètes très appréciées. A commencer par Vesna Paruno, Anka Jagar, Maria Chodina, Josefina Daudbegovic. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, et on les apprécie énormément. Donc je pense qu'être une femme et être un homme, ça a peu d'importance du moment où on écrit et on propose des mondes particuliers. Dans la poésie croate. Donc elles trouvent leur place dans des anthologies, à des soirées de lecture. Elles sont très présentes, elles sont publiées très régulièrement. Donc la question ne se pose pas. Et qu'est-ce qui passe du festival ? C'est un festival magnifique. Depuis la première année que j'ai pu assister à des lectures de ce festival en 2012, nous avons été vraiment impressionnés. Donc le poète croate qui était là, nous avons été impressionnés par la taille, par la diversité des lectures, par la richesse du programme, par l'originalité aussi. Tout se passait dans la rue, la ville était envahie par la poésie, et nous étions vraiment tout à fait impressionnés. Et c'est ma quatrième fois maintenant. C'est la quatrième fois que je suis à 7, et encore une fois, pour moi, c'est vraiment le festival de poésie comme je les aime, et j'espère qu'il aura une longue vie. Tu vis avec une poète aussi, ton mari, ton compagnon, qui est à peu près aussi. Et une coupe poète, est-ce que c'est difficile, ou c'est l'approche poétique ? C'est enrichissant ? Je ne sais pas comment ça fonctionne, comment ça marche. Je pense qu'il est très intéressant de vivre avec un poète, d'abord parce qu'on a des mondes poétiques très différents, mais qui en même temps s'imprègnent l'un de l'autre, puisque vivre en commun, ça veut dire quand même partager. on partage les mêmes préoccupations dans la vie quotidienne, et comme dans la poésie croate, les préoccupations quotidiennes rentrent dans la poésie, et font partie de la poésie. Donc, du même coup, on a même des poèmes qui parlent de certaines choses qui se recoupent, qui se... voilà, qu'on partage, voilà, des préoccupations qu'on partage. mais nos poétiques sont très différentes et je ne... enfin, à chacun, son monde, à chacun, ses moments d'écriture, donc ce n'est pas un problème et ça... je le vois comme un... comme un bonheur, et je le vis comme un bonheur, et pas comme une difficulté. Non, non, pas de difficulté, mais c'est... Merci beaucoup, Randa. Je t'en prie. Je vais lire un poème qui est paru dans le livre de Poésicelle publié par l'Olave la collection Domaine Croate Poésie en 2016. Pour votre confort et votre sécurité, nous construisons un chemin de fer rapide et fabriquons des trains pendulaires qui glissent comme sur un produit désherbant. Pour votre confort et votre sécurité, nous réaménageons les arrêts de tram et installons des panneaux numériques afin d'afficher les arrivées et dissimuler la fine barre en inox qui aggravait un collier indélébile sur le cou d'un garçon au vélo. Pour votre confort et votre sécurité, nous ceinturons la ville de remparts de centres commerciaux afin que vous puissiez vous réfugier, afin de ne pas avoir à emmener les enfants au lac, en droit de tous les dangers, ou au square. Même si nous les avons recouverts d'une mousse souple, les bleus sont out, on pourrait vous dénoncer pour maltraitance. Pour votre confort et votre sécurité, nous avons posé des caméras au carrefour, renforcé les patrouilles de police et les agents de sécurité sont déjà postés devant toutes les portes. Pour votre confort et votre sécurité, nous avons conçu aussi les voyages sans risque et les rencontres amoureux sans risque et les guerres sans risque pour nos gars, évidemment. ils ne peuvent pas passer leur vie sur les playstations, même le paintball n'est pas pour un vrai mec. Pour votre confort et votre sécurité, nous vous offrons des téléviseurs toujours plus grands, le spectacle de la politique et de la société gratis, le plaisir assuré, la garantie à vie. Pour votre confort et votre sécurité, nous vous offrons des paquets toujours plus grands, deux achetés, trois emportés, le double, tout doit partir, promotion, avez-vous notre carte, laissez vos coordonnées. Pour votre confort et votre sécurité, nous saurons vous dépister et étudier votre profil. Pour votre sécurité, sécurité, sécurité. Pour votre confort, nous prenons soin de vous, nous sommes un partenaire fiable, nous savons mieux. Voici l'humain, l'humain, voici. Je vais lire maintenant un poème que j'ai écrit directement en français parce qu'il m'arrive aussi soit d'écrire en croate et me faire traduire par Martina Kramer, Branky Tzaradich, soit de m'auto-traduire ou alors d'écrire directement en français et ce poème-ci fait partie de ce que j'ai écrit directement en français. Vacances. Qu'il est agréable de se baigner dans la mer, d'être en vacances, nager papillon, en flotte, les yeux fermés, par trop de soleil, on se repose, ne pense plus, l'eau filtre les bruits jusqu'à nos oreilles, des cris d'enfants, étouffés au loin, un moteur, un bateau renversé, des corps qui coulent doucement, par dizaines, plongés, quel bonheur, sous l'eau, on est libre, et dolce me n'aufragar in questo mare, la mer engloutit, traîne vers le fond, recrache, on flotte, on fait le mort, par trop de soleil, des étrangers, on se tait, ne pense plus, on est vacant, miroir de notre cauchemar, les écailles nous recouvrent, les écueils sont partout, le fond est raclé, les filets sont en place, les sirènes sont là, et la flemme, de les déclencher, hurler. Et je les traduis donc en croate, «Prasnici ». Voda filtrira zvukove, do našeg uha vriska, djece priguše na udaljeni motor, prevrnut brod, tijela što tonu, polako na desetke, roniti, koje li sreće, pod vodom slobodni smo, e dol će me na ofragarin koje stomare, more guta, vuče na dno, ispljune, plutamo, mrtvi pravimo se zbog prejarkog sunca, stranci, šutimo, više ne mislimo, prazni, ogledalo smo naše more, krljušt prekriva nas, grebeni posvuda su, dno več preora nam reže postavljene, tu sui sirene, nedanam se, uključite ih, za urlate. Voilà, menašu, je vais lire un poëm que j'ai écrit en croate et traduit en fransaj moi-même. On fera tout a distance, on fera tout a distance, par internet, j'acheterai des jumelles pour continuer a donner des noms, tous les jours, différents, aux constellations de tes grandes beautés. Ce ne sont pas des navigations où il ne faut pas se perdre. avec l'aspirateur, je récupérerai ce que d'amour tu me destines. On fera tout a distance, pour ne pas perturber nos bilans sanguins, pour éviter qu'une fleur ne pousse d'un empoument, puisque les murs se rapprochent déjà tellement, ils tombent dans nos assiettes, nous demandent pardon, pour leur blancheur, pour la linéarité des jours, a distance, a distance, car la moindre distraction devient un risque fatal. Nos gros orteils pourraient s'effleurer, se tresser en couronne, se tortiller, nous éblouir, trahir. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Svećemo sad na daljinu, da se ne pokvari krvna slika, da u plućima ne izraste cvijet, kad se već zidovi tako približavaju, padaju nam u tanjure, mole da im oprostimo bijelinu i pravocrtnost dana. Na daljinu, na daljinu, jer i najmanja rastresenost rizik je poguban, nožni bi nam se palčevi mogli dodirnuti, splesti u kronu, iskriviti se, zadiviti nas, izdati. Pyromane Nous portons des pétards sous la langue. Le feu afflue en vagues. Ça peut être n'importe quoi, venir de n'importe où. Avec le baiser, je t'enfonce un pétard allumé parfois, ou je l'avale seul parfois. Rarement, je l'éteins avec ma salive et le pose avec attention dans ta peau, ou le range dans ma poche avec retenue. Nous n'avons encore jeté aucun pétard. Nous trouvons une manière de les garder. Nous en échangeons certains durant des jours, certains autres pendant des années. Nous les rangeons sous la langue, la chaleur dans nos ventres, dans les poumons, le feu d'artifice, dans la gorge, la fumée. Même quand ils explosent, les pétards ne se consument pas, ne s'éteignent pas. Ils attendent une nouvelle marée, une vague propice. Ça peut être n'importe quoi, venir de n'importe où, sauf lorsqu'on fait l'inventaire. Un instant parfaitement imprévu. Nous sortons alors tous les pétards sur la table, les comptons en silence. En silence, nous nous taisons. En silence, nous nous serrons. Nous tournons lentement autour de notre axe, qui n'est ni toi, ni moi, mais l'espace entre nous, l'espace inexistant. Nous tournons, en accélérons. De loin, nous ressemblons à un moulin, à étincelle. «Piromani. «Piromani. Sous-titrage STAFF Je vais lire un dernier poème qui est publié dans ce recueil, traduit par Martina Kramer et Branky Tsaradich. Impulsion. Le regard sur la boîte vide est la question qui revient obstinément. Pourrais-je y tenir, me pelotonner assez efficacement pour remplir tous les interstices de la tente ? Être une petite chinoise, replier les jambes par-dessus mon dos, par-dessus ma tête, devenir escargot, nombre d'or et regarder devant moi mes propres pieds sur le même plan ? Si je pouvais y tenir, me couvrir du bout de l'orteil ou du lobe de l'oreille, pourrais-je y tenir ? Sur la boîte, l'inscription fragile. Le regard sur le sac vide est la question qui revient obstinément. Pourrais-je y tenir, me replier avec souplesse, devenir un nid, devenir un serpent, un labyrinthe, inachevé, tirer la fermeture éclair avec mes dents ? Si je pouvais y tenir, respirant entre mes genoux, dans mon propre nombril, pourrais-je y tenir dans ces boîtes et ces sacs qui voyagent ? Pourrais-je y tenir, dans ces boîtes et ces sacs qui voyagent ? Pourrais-je y tenir, dans ces boîtes et ces sacs qui voyagent ? Pourrais-je y tenir, dans ces boîtes et ces sacs qui voyagent ? Pogled na praznu kutiju. I uvijek iznova pitanje, bih-li stala, skrupšala se dovoljno, efikasno, da ispinim sve među prostore očekivanja ? Bila kineskinjica, prebacila noge preko leđa, preko glave, postala puš, zlatni rez. Pred sobom gledala, vlastita stopala u istoj ravni. Kad bih stala, vrškom se nožnog prsta poklopila ili ušnom resicom, bih-li stala. Na kutiji piše lomljivo, pogled na praznu torbu, i uvijek iznova pitanje, bih-li stala. Mekano se savila, bila gnjezdo, bila zmija, nedovršeni labirint. Zubima potegnula zatvarač. Kad bih stala, među koljenima disala, u vlastiti pupak, bih-li stala. Kutije i torbe putuju. Mekano. 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 Mekano.